Après plusieurs mois d'arrêt de nos activités, vous savez que nous avons terminé notre dernière année politique en apothéose avec une rentrée politique extraordinaire où les Saint-Légien nous ont répondu massivement. Aujourd'hui nous reprenons en rendant à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire en retournant vers les Saint-Légien sur tous ceux qui ont été profondément marqués par les inondations en apportant notre soutien, notre affection à travers de petits gestes, de petits kits scolaires pour accompagner les enfants à cette rentrée pour montrer que nous sommes toujours aux côtés d'un Saint-Louisien, nous travaillons pour Saint-Louis, nous nous mobilisons pour Saint-Louis il n'y a que Saint-Louis qui nous intéresse et nous nous battons pour Saint-Louis et nous ne nous dérangerons jamais de ce combat-là. Nous avons mille kits scolaires qui seront répartis dans les différents kathé comme Daru aujourd'hui demain nous serons un peu vers Guinauraï et Piquine, c'est des kathé qui ont été frappés par les inondations et nous entendons y aller avec notre solidarité qui comme je l'ai dit est composé d'un lot de 4 cahiers de 100 pages un cahier de 50 pages différent selon, en fait un petit matériel pour permettre aux enfants de démarrer leur rentrée puisque nous savons que la tabaski approche à grands pas et que les difficultés font que malheureusement les parents arbitrent et nous ne souhaitons pas qu'ils arbitrent en défaveur de l'avenir, c'est-à-dire en défaveur des enfants donc nous nous positionnons sur ce créneau-là. Malheureusement c'est quelque chose d'assez récurrent, il faut d'abord signaler que Saint-Louis est une ville d'eau ça c'est quelque chose qu'il faut signaler, qui a été frappé de plein fouet par les inondations comme toutes les villes du Sénégal mais pour moi ce que ça démontre, ça démontre que nous n'avons pas planifié le devenu de nos espaces urbains nous n'avons pas suffisamment investi dans nos espaces urbains si nous ne posons pas cette réflexion-là, plutôt que d'anticiper d'autres réflexions sur la décentralisation l'acte 3, où on veut une communalisation universelle avec plus de 400 communes, 400 centres de décision 400 postes de coût, des dépenses encore en an plus finir dans 10 ans, dans 20 ans nous devons refaire comme aujourd'hui c'est-à-dire mettre des milliards dans des plans d'urgence alors que l'urgence aujourd'hui c'est de doter nos collectivités, de les renforcer en moyens afin de les pousser à faire les bons investissements c'est-à-dire ceux qui structurent nos espaces urbains ceux qui planifient le devenir de nos espaces urbains je pense que c'est ça le combat d'aujourd'hui sinon nous serons toujours dans un secteur de développement ce qui arrive aujourd'hui c'était ce qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 20 ans est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on évolue ? je pense que c'est là la réflexion et nous, nous pensons qu'il faut poser les bonnes problématiques qui est de réfléchir un peu sur les voies et moyens de donner à nos collectivités beaucoup plus de moyens pour leur permettre d'anticiper les problématiques de l'avenir afin qu'on ne recommence pas perpétuellement est-ce qu'aujourd'hui c'est des problématiques qui doivent être traités et je pense qu'une coordination fonctionne à Saint-Louis ou est-ce que les sabotages et les sabotages devront continuer parce qu'ils savent ce qui est à l'origine de l'avenir en tout cas, moi c'est Colum je les ai trouvés à Saint-Louis c'est pas à moi de les régler c'est au parti de les régler moi je continue ma route, je continue mon chemin aujourd'hui quand la ville de Dakar arrive à déclencher de grands emprunts au niveau des bailleurs nationaux ça veut dire que l'AFD a prêté 10 millions d'euros à la ville de Dakar la BA de 7 milliards pour refaire la voie urbaine, aménager des aides de stationnement ça veut dire que les bailleurs sont en train de comprendre que s'ils veulent impacter au niveau des populations il faut passer par les collectivités il faut continuer cette réflexion là vous faites toutes les grandes rencontres de ce monde comme je l'ai fait à Fricité, Metropolis à Johannesburg aujourd'hui Rabat, mais les mêmes problématiques c'est comment permettre aux villes de planifier leur devenu urbain comment permettre aux villes d'avoir plus de moyens pour investir dans les espaces urbains parce que sinon la conséquence sera quoi vous allez voir des populations qui vont quitter la langue de barbarie pour fuir l'avancée de la mer pour se retrouver à Guinan-Oraye dans des zones inondables donc le problème reste entier est le même nous avons des difficultés, ça ne sert à rien de le nier nous avons un parti qui connaît des difficultés et qui sont improutables principalement aux responsables du parti c'est leur responsabilité nous en tout cas on continue notre pédure ce que j'aimerais dire simplement c'est qu'on nous a annoncé il y a quelques jours que le secrédéral du parti socialiste a reçu la coordination communale de Seine ce qui n'est pas le cas je tiens à dire que ni moi ou Bambaye ni le secrédéral de la coordination n'ont été informés de cette réunion ce que le secrédéral est libre de recevoir qui que ce soit mais les gens qu'il a reçu sont prêts des socialistes mais ce n'est pas la coordination communale de Seine le secrédéral est libre de savoir qui il veut mais il ne m'a ni reçu il n'a pas reçu la coordination communale de Seine maintenant nous on fait un travail on est convaincu que c'est le travail qu'il faut faire pour le parti et c'est le travail qu'on est en train de faire et on est en train de continuer personne n'est connu et c'est le travail qu'on est connu